C'est là, on a trop parlé. Top. Bishyadadishma, nous sommes le 27 Elul. 5774. Daf Ayn Khet Hamoudbet. En bas du Daf. Deuxième réponse de l'Agmara. Iba et Teyma. Iba et Teyma, si tu veux, dis. Et tu rappores une deuxième réponse. Kula Rabi Shimon Benel Hazar. Toute la braïtasse. Rabi Shimon Benel Hazar. En fait, quand on lit la Mishnah, il y a apparemment quelques phrases qui sont manquantes et qu'on doit les compléter pour comprendre bien comme il faut la Mishnah. Et c'est comme ça qu'il faut lire. Ben, Aki Khetané, ainsi, il faut lire la Mishnah. A Sokher Tachamor V'Ivrika, on est ta tête. Quelqu'un qui a loué un âne et donc, elle a été une sorte, il y a un truc dans l'œil ou bien elle est devenue un petit peu folle. Alors il lui dit, Tiens, prends, tu te débrouilles avec parce qu'elle peut continuer à faire son itinéraire. Meta, si elle est morte. Ou bien elle a été confisquée par le roi, réquisitionnée par le roi. Le concessionnaire doit lui donner un autre chane. Bam ! De quoi il s'agit ? Ce n'était pas dans l'itinéraire prévu. Elle a été prise. Mais si elle a été prise par le roi, elle a été réquisitionnée par les soldats du roi dans l'itinéraire prévu, Omer, il lui dit, le conseiller lui dit, Tiens, c'est ton mazal. C'est ton mazal. C'est ton mazal, donc, tiens, tu te débrouilles avec cette âne. Attends, dis vrai, ça c'est en parole de Rabbi Shivan Benelazar. Shaya, Rabbi Shivan Benelazar, Omer. Donc comme ça, Shmuel, il peut expliquer que toute la braïta, il n'y a pas deux avis dans la braïta. Jusqu'à là, on a compris. Nous, quand on avait lu hier la braïta, on avait écrit Sintanakama, Rabbi Shivan Benelazar. Et apparemment, il y avait deux avis. Là, il transforme un petit peu la braïta. Il rajoute quelques phrases qui permettent à la fin que toute la braïta, elle soit selon Rabbi Shivan Benelazar et donc qu'elle soit totalement cohérente avec Shmuel. Et donc, peut-être sont les paroles, je passe à Yintetamu Daef, peut-être sont les paroles de Rabbi Shivan Benelazar, Shaya, Rabbi Shivan Benelazar, Rabbi Shivan Benelazar, il disait la chose suivante, comme Shmuel en fait. Il était prise dans son itinéraire. Romer Loresh, il dit, tiens, prends ton âne de braïto avec. Et sinon, si ça n'a pas été dans l'itinéraire prévu, le conseillant doit lui donner un autre âne. Donc là, apparemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais hier, le truc de la Gemara était le suivant, c'est qu'il y avait, en tout cas pour Shmuel, c'est la chose suivante, c'est qu'il y avait notre Mishnah qui disait une chose et la braïta qui disait apparemment le contraire. Et donc Shmuel avait un problème d'expliquer comment il allait arranger la contradiction entre la Mishnah et la braïta. Et donc, il y avait une première réponse qu'on a vue hier. Deuxième réponse, c'est-à-dire, c'est que dans la braïta, il n'y a pas deux avis. Il n'y a pas Tanakama, Rabi Shimon Benelazar. Il y a seulement un avis. Tout l'avis, c'est Rabi Shimon Benelazar. Et seulement, on a mal décortiqué la Mishnah, la braïta, il faut la décortiquer différemment. Et il faut la décortiquer comme on vient de la lire ici. C'est qu'en fait, après Rabi Shimon Benelazar, il y a deux possibilités dans le cas de Hanagaria. C'est si c'était dans l'itinéraire prévu, alors effectivement, le conseillant ne doit pas lui donner un autre Han. Et si ce n'était pas dans l'itinéraire prévu, alors il doit lui donner un autre Han, tout simplement. Ok, ça c'est la deuxième réponse de l'agma. Maintenant l'agma. Dachon. Ça revient exactement au Shmuel là. Dachon. Alors Shmuel comme ça, il arrange la Mishnah. Shmuel, la braïta. Shmuel quand il y a la braïta, il est braïtaux de cette manière. Comme ça, il arrange la braïta, il n'y a pas de problème. Ok. Comment ? Au début, on faisait consulter la nakama, et d'un coup, il enlève la vie de Tanakama. Voilà, ça veut dire tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe. Il rajoute en fait des mots dans la braïta qui transforment complètement la braïta. Il n'y a plus deux avis, il y a seulement un avis, et tout l'avis, c'est Rabbi Shimon de Nazar qui s'arrange tout à fait avec Shmuel. En fait, c'est comme ça. Il enlève complètement ta nakama, c'est ce qu'il dit. Voilà. Il a le droit de s'en... Voilà, alors j'attendais que quelqu'un qui souffre et qui dise je ne le comprends pas. Il y a une braïta qui dit quelque chose. Il y a une poussière sur Shmuel et une grande poussière sur Shmuel. Alors que se passe-t-il ? La braïta nous dit mais non, mais tu as mal mis la braïta. enlève, ajoute, prends du JPEX, gobe quelques mots, en rajoute des autres comme ça tu arranges parce que a priori, la braïta, elle était de cette manière. Comment elle était ? C'était comment ? Il y a la sochère et le châmeur en la gharia. Il y a marqué en la gharia. Chayal le hamid lo le châmeur et ensuite il y a marqué apparente la gharia. Ensuite il y a marqué la bichimone en la zahar. Ouais, d'illas. Que si dé design, In bedrìch halichah, C'est pes esemp Growth ! il y a marqué dans la reversed gru, et bien ? In bedrìch halichah, basミー duors le châmeur la 패mit Harper c'est Martpm qui est comme cela avec la braïta fast vous en l'ables comme cał on regarde ce qui se passe phénoménal alors nous on les aient réalisé la boîte apparemment il y avait deux amis il y avait donc ça c'est la première réponse il y a une partie manquante dans le Mishnah et ainsi il faut reconvertir la Mishnah c'est-à-dire nous pouvons la lire l'animal il y a un problème il manque des mots comment il faut la lire ? il faut la lire comme ça la braïta excusez-moi ok excusez-moi on dit comme ça je dis comme ça dans le cas de la réquisition du roi il faut le dire comme ça il faut rajouter ça il faut rajouter ça dans le cas que c'est l'homme ici c'est l'homme il faut rajouter ça il faut rajouter ça il faut rajouter ça il faut rajouter ça on dit ce qu'il y a un peu il faut dire comme ça il faut tout mettre il y a une très grande paramèze ici qui n'était pas écrit La vieille, la vieille, la vieille, la vieille. Pourquoi on dit ça ? Donc, telles sont les paroles. Divre, tout ça, il ajoute. Divre Rabi Shimon El Hazar. Shehaya, et là, il est marqué dans la vraie ta. Rabi Shimon El Hazar, d'accord ? Parce que quoi ? Et là, il ajoute Shehaya. Parce que Rabi Shimon El Hazar, Omer. Et ensuite, la femme de la musculaire. Ça veut dire que tu as ajouté, je ne sais pas moi, dix mots. Juste parce qu'il disait ça, alors on rajoute des mots à main ? Ça veut dire, alors en fait, c'est un phénomène un peu intéressant. C'est-à-dire, tu te rends ça avant que ton téléphone dans ta poche. Il n'y a pas de téléphone, tu fais autre chose. Ha ! Excuse-moi, puis j'ai eu quelque chose de... Une fois, quand les gens sont comme ça, c'est parce qu'ils ont... Ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah, excuse-moi. Mechila. Alors, on dit... Mechila. Ok. Alors, effectivement, c'est très, très bizarre, cette histoire, de dire... Ha ! En fait, c'est très bizarre, parce que Shmuel, il a un problème avec la braïta, il a converti tout à l'heure encore. Apparemment, quand il y a la braïta dans l'Obsha, il y a deux avis. Il y a deux avis. Il y a deux avis. Non, pas du tout. Il y a deux différemment. Il faut rajouter tout ça. Ok ? Quand tu rajoutes tout ça, en fait, tu dis que toute la braïta, c'est selon Rabbi Shmuel Ben Ben Nazar. C'est comme ça, il y a deux cas. Le Dersalikata, le Dersalikata, comme ça, ça arrange vachement avec Shmuel. Et donc, c'est difficile un peu à dire ça. Et ce phénomène de... On le voit plusieurs fois. On le voit des dizaines de fois. Je savais pourquoi... Il n'y a pas déjà plus de lui... Voilà, alors, c'est ça, la question de Yohan. La question de Yohan. Voilà, Yohan, ils aiment bien des questions comme ça. C'est bizarre. La Mishnah était mal écrite, mal interprétée. Alors, il y a plusieurs... Il y a plusieurs réponses à ça. Une réponse... Avec ce procédé-là, on peut faire... Voilà. Donc, Yohan pose la question. Avec ce procédé, on peut faire tout ce qu'on veut avec la Gemara. Il y a une question qui ne marche pas. On prend un typex, on efface, on rajoute. Ça nous paraît très, très bizarre, quoi. Donc, Grabenu Bechayé, dans ses versuchements, il dit comme ça. En Akavana... Non, c'est pas marqué. Si j'ai les photos que j'ai plus... En Akavana yot, Mishnah haserak lalhaïla. Parce qu'apparemment, tu as l'impression que Mishnah est manquante. Alors, il te dit, c'est pas que vraiment il manque quelque chose dans la Braïta. Je t'ai l'impression qu'elle est manquante dans notre façon de comprendre à nous. Parce que quand tu comprends pas quelque chose, il y a des possibilités. ou bien c'est toi le fautif ou bien c'est le texte qui est fautif tu comprends, c'est toujours ça dans la vie qui c'est qui ne comprend pas c'est moi qui ne comprends pas c'est-à-dire c'est le texte qui est faux ou c'est moi qui ne comprends pas on te donne un texte, tu comprends, est-ce que le texte a été mal écrit ou c'est toi qui ne comprends pas c'était évident voilà, c'est exactement ce qu'il dit là David c'est-à-dire d'après Shmuel quand on lit la Braïta c'est évident qu'il faut la comprendre de cette manière ok c'est évident qu'il faut comprendre de l'autre manière ça dépend, alors c'est pour ça qu'il te dit il manquait clairement des mots, je dirais ça n'a rien à voir alors Rabbeinu Bechayé Rabbeinu Bechayé c'est un des tout grands richonimes il dit comme ça c'est que nous on ne comprend pas parce que notre serelle il est manquant on n'arrive pas nous à comprendre la profondeur de la rochma de la génération de la Mishnah ça c'est une des réponses une autre réponse que moi je préfère mieux enfin je préfère c'est et là je ne l'ai pas dans cette feuille c'est du Rabbeinu du Ramchal je crois du Ramchal Rabbeinu Shekhaïm el-Saton qui était un grand mécoubal qui a écrit le Messias de Ferim il l'a écrit à part le Messias de Ferim c'est le livre le plus pchasse qu'il a écrit mais le Ramchal c'est un très très grand mécoubal et donc on vient faire un Khera même on devrait laisser le livre etc et lui il écrit comme ça qu'en fait il y a des secrets de l'Akmara qui sont cachés dans ces fameuses on pourrait les appeler bizarreries de l'Akmara parce que quand l'Akmara elle te donne des réponses un peu bizarres en fait c'est un clignotant pour te dire réfléchis bien approfondis creuse beaucoup tu trouveras là-bas un trésor c'est-à-dire que de la façade extérieure ça te parait très bizarre en plus dans la façade extérieure ça te parait bizarre ça t'amène vas-y creuse creuse profondément tu trouveras un secret c'est-à-dire une idée très importante sur le sujet que l'Akmara elle te parle ok bon voilà comme ça je vous ai mis deux réponses pour l'instant c'est quoi le secret ? hein ? c'est quoi le secret ? ça il faut profondir c'est quoi le secret ? 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 ok comment il peut dire que c'est nous que nous ne comprenons pas alors que c'est la Mishnah directement qui dit que c'est la Mishnah bien fait c'est pour ça que c'est un petit peu difficile avec ce qu'on sait je pense que je préfère dire l'autre forme on peut dire aussi qu'il y a une certaine génération c'est qu'il y a la génération des Tanaïm qui veut donner un certain message un certain message c'est-à-dire quand on étudie la Mishnah il y en a qui disent que c'est pas comme ça parce que l'Akmara elle vient elle explique la Mishnah c'est pour ça il y en a qui expliquent aussi que la Mishnah c'est comme des codes donc c'est pour ça que quand il y a des codes quelques fois les codes ne sont pas marqués d'une manière très large vient l'Akmara elle t'explique les codes en fait donc c'est possible que des codes ils sont marqués d'une certaine manière bizarre et l'Akmara vient elle t'explique en fait ces fameux codes ok ou bien ou bien effectivement on peut dire que ouais donc c'est ça que pour Shmuel Rebi qui a écrit la Mishnah c'est un certain code mais il faut la comprendre de manière beaucoup plus large très bien maintenant sur ça nous dit il y a un problème de dire que toute cette braille c'est selon Rabbi Shimon Benelazar pourquoi parce que si vous vous souvenez juste avant l'histoire de la Nagaria la braille elle commence pas comme ça la braille elle commence Assochere Tachamor Choseur Assochere Tachamor Ve Hivrika Oshenishta Teta Ve Hivrika donc elle a été un problème dans l'œil Oshenishta Teta dans ce cas là qu'est-ce qui se passe alors Arrushelcha Lefanecha très bien ça ce qu'il y a de la braille mais ça elle demande à me dire que toute cette braille tout c'est Rabbi Shimon Benelazar alors il y a un petit problème parce que si toute la braille c'est Rabbi Shimon Benelazar alors ça aussi le premier passage c'est aussi Rabbi Shimon Benelazar on est obligé de le dire mais ça il y a un problème pourquoi on va y être dans l'Akmara parce que comment voilà Ve Hilou nous on sait je suis dans la cinquième ligne dans l'Akmara 2, 4, 6ème ligne Ve Hilou Rabbi Shimon Benelazar dans une autre braille qu'est-ce qu'il dit on va l'écrire ici dans une autre braille Rabbi Shimon Benelazar il dit «Asochere et hachamor » «Asochere et hachamor » «Lerkov » «Alea » «Ola showboshet » «Venish tateta » «Ou l'ébrikash » «Dibyar » «C'est ça ? » «C'est ça ? » «Anochere et hachamor » «C'est exactement le contraire » «Anochere et hachamor » «Lerkov » «Anochere et hachamor » «Lerkov » «Alors il dit... » «C'est ce qui se contredit » «C'est ce qui se contredit » «C'est ce qui se contredit » «Complètement, totalement » «Ca peut pas être habituel » «C'est le Ravid Uy Zahra » «C'est le Ravid Uy Zahra » «Parce que cela a marqué Rabbi Shimon Benelazar dans mer « Et là on dit que tout Abraïtis est Rabbi Shimon Benelazar » «Tout «Anochere et washamor » ça inclut aussi le début de la phrase ok on va le faire à la kama parce que de la manière dont Shmo l'a interprété cette Mishnah c'est clair que c'est tout un seul avis parce que c'est la phrase ça c'est la suite de la phrase on ne peut pas dire que c'est le seul avis voilà c'est la question c'est la question de la kumara apparemment ça se contredit totalement ok la part de la kumara c'est le cas différent d'accord alors regarde comment tu poses une question pareille ouvre tes yeux tu vois bien que ce n'est pas du tout le même cas elle a marqué il y a celui qui a loué un âne apparemment de quoi il s'agit de toute cette vraie ta c'est dans un cas où il doit amener des provisions enfin que l'âne il doit il doit porter là il doit porter des provisions il a fait des provisions ok mais là il a marqué l'île comme à l'air pour le jeu gaucher donc c'est deux cas différents c'est pour porter des provisions donc le fait que l'âne il a eu des problèmes dans les yeux ou il commence à marcher pas très loin c'est pas très grave parce qu'il va aller d'un côté d'un endroit à un autre il arrivera au bout du chemin peut-être ça prendra plus de temps peut-être ça prendra plus de la responsabilité à celui qui a pris l'âne mais finalement il va faire son boulot alors que dans ce cas là c'est dangereux parce que lui c'est celui qui chevauche l'âne lui il va chevaucher l'âne il va regarder rachir il y a un problème il y a un problème que lui il va chevaucher l'âne et tout d'un coup il sera sur un pont et hop l'âne il va l'envoyer voilà ou bien l'âne va l'envoyer pètre dans dans des dans des ravins c'est pour ça qu'il doit y donner un autre âne et ravpapa nous dit donc rachir on a vu pour finir et donc ravpapa pour finir cette surga nous dit et si effectivement quelqu'un c'est avec nous Elliot tu nous as raté là moi je vous casse du qui hop donc j'ai compris ta réponse là très bien t'es avec nous Samuel pour prendre bon il y a tout marqué sur le tableau t'as compris on va faire une petite révision donc la camarade pour finir nous dit si quelqu'un il loue en âne pas pour porter des provisions habituelles mais pour porter des ustensiles de verre V E 2 R E S qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup plus fragiles alors c'est alors c'est considéré comme si il louait c'est à dire toutes les halachotes qui sont s'il a loué l'âne pour le chevaucher sera égale s'il a loué un âne pour transporter du verre parce que c'est beaucoup plus dangereux c'est un très doux pour te dire que c'est pas dans tous les cas là apparemment on voulait dire qu'il y a deux cas si tu prends un âne pour prendre des provisions alors effectivement il y a un du chapetat alors toi tu vas te débrouiller mais si tu prends un âne pour le chôme rocher alors le conseillère doit donner un autre âne qu'est-ce qu'il nous dit Rababa Rabuna et Rabapa nous dit qu'est-ce qu'il dit non je vais seulement une précision je vais te le dire comme à l'âme et également plus chargement de plus si c'est chargement de voilà chargement fragile chargement fragile donc ça pour reprendre ce qu'on a vu ce qu'on a vu depuis le début du cours on a vu hier qu'il y avait un problème sur Shmuel pour la vie de Shmuel que lui faisait une différence si l'âne a été pris et a été réquisitionné par le roi dans l'itinéraire ou pas dans l'itinéraire et apparemment Shmuel Yain Braïda qui disait que Talakama nous disait ce suivant qu'il fallait donner un autre âne sans faire véritablement de différence ce qu'il y avait Rabi Shimon et Azar nous disaient qu'il y avait une différence si c'était dans le chemin dans l'itinéraire prévu ou pas dans l'itinéraire prévu donc c'est-à-dire que la première réponse à la Gmanah était de dire que Shmuel disait moi je suis comme Rabi Shimon Ben et Azar ça c'est ce qu'on a vu hier aujourd'hui la Gmanah nous dit on peut dire une autre réponse qui sera on va dire plus forte pour Shmuel parce que là entre Tanakama et Rabi Shimon et Azar c'est mieux pour Shmuel qu'il soit comme Tanakama parce que Tanakama se considère comme Rabim et Rabi Shimon et Azar c'est comme Yahid et Yahid et Rabim normalement à la haque est Rabim donc c'est pour ça que la Gmanah rapporte une deuxième réponse il faut dire qu'en fait dans la Braïda il n'y a pas de Zavis il n'y a pas Tanakama et Rabi Shimon et Azar on a mal lu la Bishnah il faut la décortiquer différemment il faut rajouter avec nous il faut rajouter quelques mots et on arrange Samuel on arrange avec nous on arrange toutes la Braïda selon Rabi Shimon et Azar on dit la suite on dit comme ça la Braïda à la Garia c'est réquisitionné il donne le dernier à notre âne de quoi il s'agit c'est quand c'était pas dans les itinéraires prévues mais c'était dans les itinéraires prévues alors ils n'ont pas les donnais à notre âne puisque ça c'est les paroles de Rabi Shimon parce qu'effectivement Rabi Shimon c'est la suite tu faisais la différence comment ? c'est pour toi attends parce que Rabi Shimon faisait effectivement la différence entre et pas donc ça c'était la deuxième réponse de la Gmara pour arranger Shmuel avec la Braïda et finalement la Gmara ensuite a posé une autre question elle a dit comment tu peux dire que toutes ces Braïda c'est Rabi Shimon et Azar mais ensuite ce début de la Braïda est marquée à Saint-Fer à Tachaman celui qui loue à Nan et donc il est devenu un problème dans les yeux ou il est devenu un peu folle alors il dit alors tu te débrouilles avec ça mais Rabi Shimon en un autre endroit il a dit que celui qui prend un âne qui loue un âne mais donc il vrit qu'au qu'est-à-tétard alors Rabi Shimon il a dit il doit lui donner un autre âne apparemment c'est totalement contradictoire donc on a dit c'est pas totalement contradictoire pourquoi ? parce qu'il faut trois points tués sur ce que Rabi Shimon il a dit la réalité c'est les recobales c'est dans le cas où il tombe s'il loue un âne pour le choboché dans ce cas-là il suffit qu'elle devienne un peu folle ou bien elle a des problèmes dans les yeux que le conscient il devienne un autre âne pourquoi ? parce que c'est dangereux il peut le faire tomber etc mais si c'est pour prendre c'est prendre des provisions dans ce cas-là et Rabi Shimon en disant c'est pas seulement dans le cas qu'il chevauche mais c'est aussi dans le cas où il doit transporter des objets de verbe qui sont fragiles dans ce cas-là aussi les objets fragiles ça va ressemblant au cas de il prend l'âne pour le chevaucher juste moi j'ai une question c'est que dans le cas même s'il y a dans le transport qui est résistant comme l'homme et pourtant on prend le cas du bon il devrait avoir etc non parce que je pense que quand il prend un âne pour prendre des provisions alors lui aussi il sait dire ou bien il y a des gens qui sont à côté de l'âne qui sont de ils doivent avoir un certain cortège je sais pas comment ça doit être de cette manière c'est pour ça qu'il n'y a pas ce danger maintenant je voulais un petit peu il est 7h13 très bien je voulais un petit peu revenir sur ce qu'on avait vu hier parce que c'était pas très très clair sur quelques sur quelques surtout le sujet de Shmuel Beder Khali Khata et pas Beder Khali Khata parce qu'il y a eu plusieurs Perushim donc c'est important de mieux comprendre tout d'abord au sujet de Rav ok alors celui qui celui qui ça lui suffit il est fatigué il peut plus se concentrer il peut déjà aller se préparer pour Arvid et celui qui veut un peu mieux comprendre ce qu'on a étudié hier et ce qu'on a étudié aujourd'hui il est invité à rester et à être concentré ce qu'on va voir tout de suite tout d'abord on avait vu non si tu veux pas de problème on va voir la vie de Rav et ensuite la vie de Shmuel là j'ai rapporté je me suis amené la photocopie des Shatashim parce qu'il rapporte plusieurs riche dans le Meiri dans Rabenu Hananel dans Torah Trahim comme ça ça précise mieux et ça peut répondre à pas mal de questions ok alors tout d'abord au sujet de Rav qui disait la chose suivante Rav il faisait la différence entre un agar et un agar et un agar et un agar quand c'était réquisitionné ça va revenir ou c'est une réquisition qui ne va pas revenir Rav il avait dit si c'était une réquisition qui va revenir alors dans ce cas là c'est une réquisition qui n'allait pas revenir alors il doit lui donner un autre âne sur ça le Meiri explique la chose suivante c'est quoi la svara ? c'est quoi l'explication ? l'explication est la suivante que si c'est une agar et un agar et un agar et un agar une réquisition qui revient alors en fait c'est à dire que finalement il va recevoir son âne et il pourra faire le travail pour lequel il a loué l'âne ok mais si c'est un agar et un agar donc c'est pas forcément que ça ne va jamais revenir même si ça va revenir par exemple un an ou deux ans après voilà c'est pas alors quand on nous dit un agar et un agar c'est une réquisition qui revient c'est pas qu'il revient dans deux ans c'est qu'il revient dans un laps de temps qui permet au loueur de faire le travail qu'il voulait faire parce que si par exemple il prenait un âne pour ramener des provisions de Gérou à Tel Aviv pour vendre des pommes ok et que si l'âne a été réquisitionné et il va ramener l'âne dans deux ans et lui ensuite il pourra plus vendre ses pommes parce que ses pommes vont pourrir ben dans ce cas là on dira aussi quand est-ce qu'on dit c'est seulement dans le cas où ça repousse un petit peu le but pour lequel il a loué l'âne ok voilà tout d'abord ça c'est important et ça ça ressemble au dit le Meiri ça ressemble au cas effectivement qu'on a vu dans la Mishnah que si par exemple l'âne effectivement elle a un problème dans l'œil ou bien on avait vu qu'elle avait des verres dans les pieds donc tant que ça ça endommage un petit peu il devait prendre un itinéraire d'arriver d'un endroit à un autre d'un coup elle voit mal d'un coup elle a des problèmes dans le pied et bien finalement le but pour lequel il a loué l'âne il va pouvoir être fait il sera fait un peu moins bien il va pouvoir être fait dans ce cas il dit c'est ton mazal mais si ça sera totalement annulé alors effectivement ok donc ça c'est vachement important de comprendre ça donc effectivement le rite bas il explique comme ça on fait un petit peu de yun le rite bas il explique que obligatoirement c'est dans un cas où il a loué l'âne pour une tâche de kablanot pour un travail à la tâche en fait parce que si si effectivement il a loué l'âne journaliellement ok quotidiennement pour une tâche c'est-à-dire il a dit voilà chaque jour je te paye tant et tant et tout d'un coup l'âne ne peut plus faire son travail c'est-à-dire il a été requisitionné par le roi donc il ne va pas lui payer pour quelque chose qu'il n'a pas ok donc si seulement il a dit par exemple il a loué un âne pour faire une certaine tâche et là il a été requisitionné par le roi et ils vont le ramener dans 2-3 jours ou 4 jours il pourra faire sa tâche dans ce cas là donc j'aurai un petit problème mais si par exemple chaque jour c'est sans chèque c'est-à-dire qu'il revient alors il revient voilà et donc également aussi s'il a loué c'est-à-dire le ride-by va plus loin il te dit tout ce que Rav il a dit c'est seulement s'il a pris l'âne pour des tâches de câble à l'autre on a dit qu'elle a la tâche mais si c'est journalièrement alors ça marche pas parce qu'il a dit voilà je te paye par jour et là il a plus l'âne même s'il a un truc dans l'oeil ou qu'il y a des verres même qu'aujourd'hui ça va le prendre beaucoup plus étonnant alors voilà c'est ce qu'on alors voilà c'est ça qu'on a dit quand c'est dans la qualité quand c'est dans la qualité du travail dans ce cas là il dit c'est tout basal ok mais si c'est finalement il peut faire ton travail donc voilà ok donc ça c'est premièrement voilà et donc le mairie il explique ça fait qu'effectivement ça ressemble au cas de que l'âne il est mort complètement ou qu'il a complètement cassé sa jambe et qu'il ne peut plus faire du tout la tâche ok très bien ensuite donc ça on a mieux expliqué la vie de Rav maintenant la vie de Shmuel en fait on va dire il y a deux explications l'explication de Rashi et de Rabbeinu Hananel je pense qu'hier je me suis mal interprété ou j'ai mal expliqué c'est que j'ai expliqué dans Rashi la vie de Rabbeinu Hananel parce que c'est vrai qu'il est un peu non c'est à dire qu'on le comprend mieux on va dire mais il faut comprendre dans Rashi la chose suivante donc on va voir Rashi on va poser une question sur Rashi et c'est pour ça que d'un autre on rapporte là la vie de Rabbeinu Hananel Rashi il explique effectivement comme on a vu hier la chose suivante c'est que on parle de la vie de Shmuel Shmuel c'était dans dans l'itinéraire ou pas dans l'itinéraire donc c'est à dire Rashi expliquait la chose suivante que quand le roi prenait un Han donc il faisait 2-3 kilomètres il trouvait un autre Han il réquisitionnait l'Han il rendait l'Han au premier donc effectivement qu'est-ce qui se passe pour Rashi alors le conseillant lui dit voilà c'est ton Mazal ok donc t'as qu'à louer un autre Han jusqu'au moment où il va te rendre l'Han ok donc ça c'est une seconde donc ça c'est si c'est c'est-à-dire voilà lui il a dit voilà moi je prends on va mieux expliquer Rashi dit comme ça il va et se concentre il dit moi j'ai besoin d'un Han pour faire Jérusalem à Tel Aviv ok il dit ok je te donne l'Han de Jérusalem à Tel Aviv le roi il vient il lui prend pas pour que ça soit dans le regard ça soit dans le chemin mais si c'est mais si le roi devait faire de Jérusalem à Tel Aviv c'était le même chemin dans ce coin il lui dit voilà c'est ton Mazal Arrèche et débrouille-toi ok même voire même que tu vas devoir maintenant louer un autre Han jusqu'à il va faire par exemple 5 km pendant 5 km t'as besoin d'un autre Han il faut que tu loues un autre Han il faut que tu te débrouilles quelqu'un te prête un autre Han tu vas c'est sûr que tu vas perdre d'une manière ou d'une autre ok mais c'est ton Mazal parce que le roi il avait besoin il a pris on va dire il a pris le roi il a dit par exemple il me faut tous les Han de la ville qui font de Gérou à Tel Aviv donc c'est ton Mazal voilà et si ça c'est Bédérech à Lichata mais si effectivement il est si effectivement si effectivement lui par exemple il a il a dit oh lui il a pris un Han pour faire de Gérou il voulait prendre un Han pour faire de Gérou à Tveria par exemple ok et le roi il avait besoin d'Han de faire de Gérou à Tel Aviv dans ce cas là il lui dit c'est pas c'est pas ton Mazal à toi parce que tu veux dire de Gérou à Tveria ok dans ce cas là c'est c'est le concessionnaire qui a perdu donc il doit lui donner un autre Han ok donc ça donc ça c'est il a payé l'Han par exemple pour faire un certain il a payé la location il s'est fait avoir voilà donc c'est pour ça alors là Rabenu Hananel Tosfat il pose la question il dit c'est pas normal et je crois qu'il y en a un ou deux qui ont posé cette question hier ils ont dit il y a un problème pourquoi parce que comment ça se fait que maintenant le celui qui a loué l'Han il aura besoin de louer encore un autre Han pourquoi il est totalement perdant c'est pas logique qu'il est venu il a loué un Han le roi a réquisitionnaire maintenant lui il est totalement perdant il va devoir louer un autre Han donc c'est pour ça que Rabenu Hananel il explique une explication totalement différente qui va répondre à cette question Rabenu Hananel il dit la suite suivante il dit il dit comme ça tout dépend tout dépend où où les soldats du roi ils sont venus prendre l'âne ok s'ils ont pris les Han dans la route et dans la route effectivement ils ont pris aussi l'âne du loueur alors le constitutionnaire ne doit pas lui donner un autre Han parce qu'il lui dit voilà c'est ton Mazal à toi qui t'a fait perdre ton Han parce que si ton Han si l'âne il serait resté ici dans mon hangar c'est sûr qu'il ne serait pas venu le prendre ok donc ça c'est Bédère Khalifata c'est-à-dire si les soldats du roi ils n'ont pris que des ânes qui étaient sur la route donc il dit c'est ton Mazal à toi parce que si tu ne serais pas venu louer mon âne et l'âne il serait resté dans mon hangar donc c'est sûr et certain que le roi les soldats du roi ne seraient jamais arrivés à mon âne donc c'est totalement ton Mazal à toi parce qu'ils sont venus par exemple hier ils viennent une fois tous les mois ils viennent à l'improviste ils viennent le 15 du mois le 18 du mois voilà et toi tu es venu à chaque fois ils chantent disons une fois par mois ils viennent ils prennent les ânes les gens s'il aurait été dans mon hangar il ne serait pas venu prendre l'âne et bien moi c'est sûr que je n'aurais pas perdu maintenant on voit que c'est ton Mazal et donc c'est seulement dans ce cas là que ça c'est Bédère Khalifata que tu perds mais si effectivement le roi ils sont venus les soldats du roi ils ont réquisitionné les ânes dans la route dans les hangars dans toute la ville dans ce cas là le concessionnaire il ne peut pas dire que c'est ton Mazal à toi qui t'a fait perdre ça aurait été aussi mon Mazal donc dans ce cas là il doit lui donner un autre ok donc là d'après on peut comprendre un peu mieux Bédère Khalifa donc c'est ça la question de Rabé Nourhanel sur la chaîne moi ce que je ne comprends pas c'est qu'il paye quand même c'est ça il paye quand même le concessionnaire et après finalement il perd tout il fait à peine 10 minutes avec l'âne après on réquisitionne et ça y est il fait que c'est son Mazal et on lui perd tout dans la chitote de Rabé Nourhanel dans la chitote parce qu'on te dit comme ça si c'est quelque chose qui est on va dire qui t'arrive c'est honnête c'est quelque chose qui est un cas de force majeure on peut comprendre la logique par exemple toi tu viens tu loues une voiture et tout d'un coup il y a eu une guerre ok donc il y a eu une guerre et ils ont pris toutes les voitures maintenant toi tu as déjà payé tu as payé pour le mois et l'armée elle est venue elle a pris toutes les voitures de cette ville c'est ta perte à toi tu comprends alors que ensuite ça dépend dans quel cas qui a été tué c'est pour ça qu'il y a les cas différents qu'il y a comme on a vu à la gomarour